En 51, on a dit qu'hier on a fini de parler de tout ce qui a à voir avec le vol. Aujourd'hui on va commencer à parler de la ta'ava, de l'envie corporelle, de tout ce qui a à voir avec les interdits, qui ont à voir avec les relations interdites. On sait que c'est une chose qui est difficile d'un homme. Et il dit, dernier paragraphe, on sait que s'éloigner de tout ce qu'on appelle les harayotes, c'est difficile. Les harayotes sont compliquées, page 48. Et souvent les gens ne comprennent pas. Exemple, les gens ne comprennent pas qu'on ne peut pas embrasser la belle-mère. Par exemple, ils ont une belle-mère vieille. Combien de fois les gens sont mariés, ils sont mariés à 40, 45 ans, ils ont une belle-mère de 80 ans qui n'est pas très religieuse. Et la belle-mère, elle pleut. « Ya mon fils, tu ne m'embrasses pas. » Elle ne comprend pas. On a une tata qui a 97 ans. « Mais moi je suis vieille, je ne suis pas belle. Pourquoi tu ne m'embrasses pas ? » Et bien les médecins, ils savent de la Torah. Et les gens ne comprennent pas comment on pourrait avoir une envie intime avec une mémé de 97 ans. Mais la Torah, c'est la Torah. Et pour se débarrasser de toutes les halakhot, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de patience et beaucoup de règles. Ce n'est pas quelque chose qui vient facile, et ce n'est pas un travail facile de se séparer, de ne pas serrer les mains aux femmes, de ne pas faire « yichoud ». Combien des fois des gens, ils me disent qu'ils vont dans des entrevues, ils se retrouvent tout seuls avec des femmes, et ils sont toujours en train d'ouvrir la porte. Et les femmes ne comprennent pas qu'est-ce qu'il y a. Et là, c'est compliqué. Bien sûr, parce que les harayotes, ce n'est pas l'intimité seulement avec une femme, ce n'est pas d'avoir une relation intime, c'est beaucoup plus que ça, la Havera. Et là, la Torah, elle interdit toute chose qui se rapproche de la Havera. Et c'est un passage d'envahikra. Tu n'as pas le droit de te rapprocher pour dévoiler une unité. Ça veut dire que tout rapprochement qui va t'apporter, comme j'ai expliqué, serrer la main, une embrassade, une accolade, tout ça, ça fait partie du issour. On sait qu'il y a une grande recherche qui a été faite aux Etats-Unis, dans une université, à savoir, est-ce que les hommes et les femmes peuvent être amis ? Et au début de la recherche, tout le monde dit que oui. Oui, 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 oui. À la fin de la recherche, tout le monde dit que non. Que les hommes et les femmes ne peuvent pas être amis. Et que si on veut être honnête, un garçon et une fille, ils ne peuvent pas être des amis sans avoir, à l'arrière-pensée, des pensées de relations intimes. Alors, la Torah nous dit qu'en vérité, l'homme doit s'éloigner parce que tout rapprochement va nous rapprocher au rapport qui peut être interdit. Je n'ai pas le droit d'utiliser une femme. Je vais juste l'attraper. Je vais juste la caresser. Je vais juste la caresser. Arrête, il ne faut pas être débile. Aujourd'hui, c'est la norme. Salut, tu vas bien. On fait quatre bisous en France. Ouais, on se serre la main. OK ? En Allemagne, ils embrassaient la main des femmes. Je vous parlais de ça avant-guerre. Toutes ces choses-là que les gens, ils étaient coutumiers de faire. Alors, quelqu'un, il dit, OK, je le fais juste par norme, par classe, pour ne pas vexer la personne. Vous voyez, combien des fois tu te retrouves dans une situation où tout le monde s'embrasse et toi, tu es le seul crétin là-bas qui ne sait pas quoi faire. Alors, tu dis, bon, je vais faire comme tout le monde. On ne fait pas. Sur la Torah, ce n'est pas une blague. C'est aussi grave que de manger pas qu'à chair. C'est très grave. On sait que d'où est-ce qu'on apprend dans la Torah les dérivés des interdits. Je vais expliquer. Des fois, les gens, ils se posent des questions en demandant que la première micheta d'Empire qui est à vote, elle dit trois choses. Une des trois halakhot que les khachamim, ils doivent faire, va assouvre la Torah et de faire des limites à la Torah. Les khachamim, des fois, les gens, ils interdisent une barrière et une autre barrière. Les rabbins, vous n'exagirez pas un petit peu. Ça interdit. C'est interdit. Pourquoi vous allez tellement loin ? La réponse, elle est, c'est que d'où est-ce qu'on a appris tous les interdits des siyagines de faire les homorotes ? On l'a appris du nazir. Le nazir, c'est qui ? La personne qui s'est interdit de boire du vin. Et la Torah, elle dit non seulement, il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de manger des raisins, il n'a pas le droit de manger les pépins de raisins, il n'a pas le droit de manger les peaux de raisins. La Torah, elle lui a interdit tout ce qui a à voir avec le raisin. Et khachamim, ils lui ont interdit même de passer par une vigne. Pourquoi ? De peur qu'il va prendre un raisin. Donc on voit comment la Torah, elle s'est éloignée totalement pour pas que le nazir, il boit dans le vin. Pareil, dit la Torah, combien la personne, il doit faire excessivement attention de s'éloigner de tout ce qui peut être, has veshalom, des interdits de harayot. À combien l'homme, il doit faire attention. C'est des choses qui sont très dures. D'accord ? Tu ne peux pas manger des raisins crus ou secs, ou mishrat anavim, et même tremper des raisins, et boire l'eau où les raisins, ils sont tombés, ils sont trempés. Donc tu n'as même pas, tu n'as même pas bu le raisin, la Torah, tu as déjà interdit. Et le vinaigre de vin, tu ne peux rien boire. C'est pas ta femme. Il faut savoir qu'il est interdit. Ni la main, ni le doigt de pied, ni les cheveux. On ne touche pas une femme. Ça c'est pas une chumra des rabbins là. Ça c'est dans la Torah de la Torah. La Torah dit, Et tu n'as pas le droit de te rapprocher de n'importe quelle façon d'une femme. Pareil, je ne parle pas. Pareil avec une femme nida. L'homme, il doit savoir que quand sa femme elle est nida, alors c'est pareil. Ni on dort dans le même lit, ni on s'embrasse, ni on se touche. Tout les alakhot, elles s'appliquent. C'est pareil, c'est pour ça qu'on doit faire excessivement attention à ta'ara, ta mishpacha, combien l'homme doit faire attention, combien la femme elle doit avoir irachamayim, à savoir de la crainte de Dieu, de dire à son mari quand elle est nida, quand elle n'est pas nida, parce que toute la pureté familiale de la maison, elle dépend sur la femme. Et la Torah, elle a donné une confiance absolue à la femme, bien sûr, jusqu'au jour où on nous prouve elle nous ment. Mais si la femme elle nous ment pas, la Torah a donné à la femme une émanoute. La Torah a dit, normalement j'aurais dû penser que la femme, elle devrait peut-être passer chez un rabbin, elle devrait avoir une autre femme qu'elle est allée au mikveh, rien. La femme elle te dit, je suis pas, tu es mikveh, tu la crois. La femme elle dit, je suis pur, je suis pur, je suis impur, je suis impur. La femme elle a la né émanoute, la confiance de la Torah à 100%, malgré qu'on parle d'un chiyouf karet, malgré qu'on parle d'un interdit de retranchement. Mais la Torah, elle a donné à la femme toute l'année émanoute. Et c'est de là qu'on apprend que quelqu'un, il peut être, on peut lui faire confiance dans tous les interdits. D'où est-ce que vous savez que vous avez confiance à un majdiach ? Peut-être que le majdiach, on ne peut pas lui faire confiance. Comment on sait ? Moi je vais chez Bény, comment je vais chez Bény ? C'est-à-dire que je ne le connais pas. La Torah dit, tu crois à ta femme, tu crois à Bény. Pourquoi ? La même façon que ta femme elle est toute seule. Et tu lui fais confiance, ainsi chaque juif, tu lui fais confiance. Un juif dit, c'est caché, je ne dis pas, amène-moi la preuve. Lui c'est la preuve. Lui il me dit que c'est caché, ça me suffit. Une personne, on peut le croire. Un rabbin, il fait Chechita, tu ne dois pas avoir deux rabbins qui vérifient. Tu manges. Un rabbin, il vérifie l'abbé Emma, l'abbé Dika, il dit que c'est caché. Un copain, il t'amène un sandwich. Il dit, je l'ai amené chez Bény. Peut-être que tu l'as amené chez Soboué. Tu as l'air le papier, tu le crois. Pourquoi ? Parce qu'il t'a dit. D'où est-ce qu'on apprend tout ça à la Chote ? On apprend tout ça de la femme. De la même façon qu'on peut faire confiance à la femme. Quand elle est nida, on peut faire confiance. Pareil. Comment on peut faire confiance à votre femme qu'elle a vérifié la salade ? Peut-être qu'elle était énervée qu'elle n'a pas vérifié la salade. Tu dis, attends, je lui fais confiance pour elle va au migvé, pour m'enlever le hissour qu'arrête. Je ne vais pas lui faire confiance pour pouvoir lui permettre de manger les verres. Tout l'est à la Chote. On fait confiance à notre épouse. Pourquoi ? La femme, elle te dit, Tu fais confiance. À combien la femme, elle a la responsabilité de toute la maison. Les gens, ils pensent que les hommes, ils sont misogynes. C'est faux. Nous, on donne tout à l'épouse. La femme, elle a toute la responsabilité. De cachout, de tarara, de pureté, de sainteté. Tout, c'est elle. Et d'où on apprend ça ? On apprend ça à cause que la Torah, elle a donné à l'épouse, à la femme, l'année émanoute, la croyance de toutes les lois de taharat ha-mishpacha. Simplement, on peut dire qu'il faut donner à la femme, quatre manches. Exact. Dieu préserve. Celui qui fait ça, il arrive des mauvaises choses. On ne va pas dire qu'il dit beaucoup. Il doit à chacun de nous, et à chacun de l'âme Yisraël, de se réveiller de ça. Et regarde combien la Torah, elle a comparé les interdits de Nida, de Kirva avec une femme, à propos de Nazir. On a comparé ça au Nazir. En vérité, l'interdit, c'est quoi ? C'est le vin. Pourquoi un homme, il devenait Nazir ? Un homme devenait Nazir à cause qu'il avait vu une femme devenir Sota. C'est quoi Sota ? C'est une femme qui a un copain, que le mari dit à sa femme, « Écoute, frécha, tu ne vas plus parler avec M. Antel. » « Ouais, ça suffit, je ne veux pas. » Et madame, elle est rentrée dans une chambre avec M. Antel. Et il y a un témoin. On ne sait pas ce qu'ils ont fait là, verra. On ne sait pas. Peut-être oui, peut-être non. Mais du fait que maintenant, frécha, elle est allée dans une chambre fermée avec un autre homme que son mari, alors maintenant la femme, elle devient interdite au mari, et il faut lui passer un test. Quel test ? On l'a mis au Beth Amikdash, et on lui faisait boire la potion magique, pas d'Obelix, pas du druide, mais du Kohen. On lui faisait passer une potion magique, et si elle avait fauté, elle explosait. Et si elle n'avait pas fauté, alors comme elle avait eu honte, elle était bénite de toutes les bras de la Torah. La Torah, elle nous dit, qu'un homme qui est arrivé au Beth Amikdash, il est arrivé une fois par an les gens, ils n'iraient pas tous les jours, et qu'est-ce qu'il voit ? À la page de voir un Kohen, de voir un Lévi, de voir un Corban, il voit une femme sota. La Torah, elle dit, pourquoi tu as vu une femme sota ? Parce que comment une femme, elle trompe son mari, et comment un homme, il va tromper sa femme ? La Gmar, elle dit, tout commence à travers quoi ? À travers le copinage de l'alcool. Tu as pris un verre de vin, on boit, et on se séduit, et à travers ça, on faute. Pourquoi la Torah, elle nous a interdit le vin d'un goï ? Parce que la Torah, elle nous dit que, comment on devient copain ? On devient copain, avec l'alcool. L'alcool, et particulièrement le vin, ah, il est bon, ah, il est piquant, ah, il est velouté, ah, le vin, il a quelque chose de particulier, qui est mécaré, qui rapproche les cœurs. Tu vas voir les gens, quand ils vont, ils vont boire un whisky, même qui coûte 200 dollars, mais ça ne fait pas le même effet que le vin. Le vin, on a des gens qui sont des experts, ils peuvent vous dire, c'est quelque chose de particulier, le vin. Le vin, il n'est qu'il ne va pas possible. C'est pour ça qu'elle t'aura l'interdit, de boire le vin avec le goï. Pourquoi ? Elle t'aura dit, tu vas aller chez le goï boire le vin, tu vas voir sa fille, ou il va voir ta fille, ou tu vas marier sa fille, ou il va marier ta fille. Et on ne veut pas de ça. Il y avait un ami à nous un jour, qui travaillait en France, aux allocations familiales, il s'appelait M. Gris-Gris. Et, si je ne me trompe pas, l'histoire c'est Gris-Gris. C'est un monsieur qui était Gershon, avec la guerre. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça l'histoire. Et ce monsieur, c'est un monsieur, un bon juif, Baruch HaShem, et le soir, tous les copains, les petits goïm, ils allaient, ils allaient trinquer. Alors, à la fin, un jour, le chef du département, il lui a dit, monsieur, vous savez, les gens, ils se plaignent, qu'ils ne sont pas très amis avec vous, parce que vous n'allez pas trinquer avec eux. Ils ne nous ont pas compris. Il dit, je ne suis pas ami, parce que je ne trinque pas. Et je ne trinque pas, parce que je ne veux pas être ami. Parce que ma Torah, elle ne veut pas que je suis ami, avec des gens comme ça. La Torah ne veut pas que je suis ami, à des gens qui parlent, comment ils ont trompé leur femme, comment ils vont aller là-bas, comment ils vont danser, comment ils vont manger. Mais j'ai une autre vie, monsieur. Moi, ma vie, c'est ma femme et mes enfants. Et ce genre d'amitié ne m'intéresse pas. Alors, le goy, il était tellement impressionné. Le patron dit, quoi ? Vraiment ? Il a dit, oui, monsieur. Je ne suis pas ami, parce que je ne bois pas. Et je ne bois pas, parce que je ne veux pas être ami. Parce qu'on n'a pas le même monde. Et la Torah, à combien on nous donne, à combien on doit faire. Le Icar du Nazir, c'est quoi ? La Torah, elle dit, si tu as vu ce ma'asseh, de la sota, c'est à cause que tu as un problème avec l'alcool. Ça veut dire que toi, tu es à la limite que tu peux savoir ce qui va t'arriver. Tout celui qui va voir la sota quand on lui passe la cérémonie qui est très déshonorable à la femme. Et tout ça, à cause de quoi ? À cause qu'elle a fait douter son mari, à cause qu'elle n'a pas écouté, de ne pas s'enfermer avec un autre homme. La Torah dit, toi, le prochain voisin que tu arrives, tu ne vas plus boire du vin. Donc le problème, c'était le vin. Pourquoi on lui interdit le raisin ? Pourquoi on lui interdit la peau des raisins, le vinaigre, l'eau du vin ? Eh bien, tu vois que la Torah, elle a été très, 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 très loin dans l'interdiction. Pourquoi ? Pour ne pas t'approcher de la... Ne pas t'approcher de la verra du vin. À combien la personne, il doit être excessivement loin. qui m'enchaîtaïsso, afapi, hina asera le Torah kol masheshto shayachouti mayayin. La Torah était interdite, toute chose qui a, une connexion avec le vin. comme j'ai expliqué, ça, ça a été la leçon initiale de comment protéger une mitzvah. C'est ce qu'on appelle généralement dans la Torah, une des treize façons que la Torah est appliquée. Vous savez ce que c'est un kalvachomer ? Une afursiori. La Torah dit qu'une des treize façons qu'on apprend la Torah, c'est le kalvachomer. Exemple, je te demande, d'où tu sais que si un homme, il tue deux personnes, il est coupable de mort. Parce que la Torah, il tue un. Si tu tues un, il a plus fortes raisons de... Pas compliqué. Donc la Torah, elle s'apprend de kalvachomer. La Torah, elle s'apprend de Gezerachava. La Torah, elle apprend de Klalupra. Et une défaçon, elle s'appelle Binyanav. C'est quoi Binyanav ? J'explique. Binyanav, des fois, la Torah, elle parle d'un cas à une place. Et tu te dis, pourquoi la Torah, elle n'a pas de... cette règle dans cette place ? Est-ce que c'est pour parler que de cette place ? Ou bien que tu dois apprendre de cette place à toute la Torah ? Binyan, une construction, Av d'un père, ça veut dire que la Torah, elle n'est pas d'un sujet dans une place. Et toi, tu dois dire, si la Torah, elle veut de moi dans telle mitzvah, telle chose, c'est pour un enseignement pour toute la Torah, comment appliquer cette même règle à toutes les règles de la Torah ? Ça veut dire que la Torah, elle te dit par exemple, dans le cas de Vesafrala, la Torah, elle te dit, tu peux croire la femme. Tu dis, pourquoi je peux croire la femme ? Ça veut dire qu'une personne, je peux la croire. Dans la même façon que la Torah, elle m'a permis de croire ma femme en Ida, je peux croire le Majgiyaf, je peux croire mon ami que je mangeais lui, je peux croire le monsieur qui m'amène le sandwich, je peux croire mon ami qui m'a fait l'abdika, tout. La Torah, elle m'a donné une règle dans un endroit et cet endroit-là, il est venu m'apprendre pour toute la Torah. Ça veut dire, Binyan Av, on construit de là un père pour avoir des enfants. La Gemara dans Chivurot et la Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit, En Av, elle a les michèches loben. Un homme, il a plusieurs étapes dans la vie. Il a un jeune homme, après il a un mari et après il a un père. Ça veut dire, d'abord tu es seul, après tu es un mari, tu as une association et après tu as un père qui a des enfants. Là, le titre de père, seulement celui qui a des enfants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Binyan Av ? Ça veut dire que la Torah, elle te demande de lui d'apprendre pour le reste de la Torah. Binyan Av. Pareil, c'est un Binyan Av à propos de toute la Torah. Que la Torah, elle veut que de cette façon, tu vas apprendre toute la Torah. Ça veut dire, on t'interdit une chose, mais à toi de venir et de faire les gezerotes nécessaires, les décrets nécessaires de la Torah, pour que tu apprends de Nazir comment régler tous les problèmes. le Shabbat, la Torah dit 39 Melachot. Maintenant, dans 39 Melachot, il y a plein de dérivés. Pourquoi les rabbins nous ont compliqué la vie ? Eh bien, les rabbins, ils ont fait comme Nazir. Ils ont dit, la Torah, elle a dit de ne pas planter. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas planter ? Eh bien, c'est aussi pas arroser. Quel rapport ? C'est pareil. La même façon que je n'ai pas droit de boire, le Nazir, le manger des raisins, quand le Icar, c'est de ne pas manger le vin. Pareil, planter, c'est quoi ? faire pousser. Alors, faire pousser, c'est ou bien planter ou bien arroser. C'est pareil. Dans les deux cas, je vais faire ce qu'on appelle un bina. C'était la leçon de la Torah de tous les interdits, comment arriver à protéger l'interdit. La Torah, ce qu'elle veut, principalement, ce qu'on appelle un siyag, c'est une barrière, c'est comme un virage dans un tournant qui est dangereux. On met une barrière, on met des panneaux ralentis, on met une cure dans un tournant pour ne pas tomber. La Torah te dit aussi, chaque mitzvah assure-toi que tu as toutes les règles possibles, le tournant, la lumière, la barrière pour que la mitzvah soit gardée, pour ne pas que tu tombes et que tu transgresses la Torah. c'est des signes on a bien à voir avec tout ma et ta à voir avec une mitzvah non, non, ça n'a rien à voir avec tout ma n'a rien à voir avec tout d'autre, avec bien à voir avec les dérivés de la Torah. Alors, c'est pas pareil, bravo, c'est quoi la différence? Des gezerotes, elles sont arrivées avec des temps et c'est pas obligatoirement qu'elles ont été connectées avec une mitzvah. Exemple, ne pas boire le vin d'un goy est une gezerote chachamim et n'a rien à voir avec de peur de quelque chose. Ça a à voir, par exemple, chachamim, ils ont vu qu'on doit s'éloigner de la goya, donc ils ont été gozer avec un bedin. C'est beaucoup plus grave une gezerote que d'un siyag, c'est pas pareil du tout. Et c'est, il y a des siyagim qu'on peut, les siyagim de l'autre côté, on peut pas enlever, mais les gezerotes, on peut oui enlever. Par exemple, la Gmaradi, une des gezerotes, vous avez appris dans Avodazara, quelle gezerote on a enlevé ? Une gezerote qu'il a fait, ouais, l'îlel, qu'il a fait le bedin, le rabbi Youda, Rabban Gamliel Akatan, laquelle ? Il a été matière le Mishra, l'île, waouh, waouh, révisé Avodazara. Il y avait trois choses qui avaient été interdites. Le pain d'angoy, le vin d'angoy et l'huile. Vous vous rappelez ? Et, ils ont vu que l'huile, oui, c'est vrai, il ne faut pas oublier, et l'huile, elle avait été trop compliquée, alors qu'ils ont enlevé la gezerote de Mishra. la gezerote de Mishra. Pourquoi ? C'est une taqana que le peuple ne peut pas supporter, alors qu'ils ont enlevé. Alors, on peut enlever, on peut pas enlever. OK ? La gezerote de Mishra, c'est qui ? Rabotez-nous. Qu'ils ont, c'était Raban Gamiel Rebi, deuxième Rebi, qui l'a fait, d'enlever. Ouais ? L'huile, ouais. On peut prendre l'huile des Goy. Avant, on n'avait pas le droit d'acheter l'huile que Kachère. Pourquoi ? Parce qu'il est le cuit. Mais attends, celui-là, l'huile a été déjà utilisée pour... Non, non, ça s'est pas Kachère, la problème. Tu peux acheter de l'huile directement. À l'époque, ça tu ne pouvais pas. C'était seulement l'huile qui était faite par un juif. OK ? Alors, on continue. Nous dit... Toutes choses qui vont ressembler. La Torah, elle a enseigné dans mazir ce que tu dois faire dans toute la Torah. Parce que, comme vous avez expliqué, la Torah, elle ne va pas se répéter cinquante mille fois. Donc la Torah, tu apprends les choses une fois et toi, tu utilises ta tête pour appliquer, faire du copy-paste dans toute la Torah. Donc tu as vu comment la Torah, elle fonctionne dans mazir. Tu vas faire ça dans Shrita, dans tous les restes des mitzvot, tu vas l'appliquer. Et quand la Torah t'a donné un interdit, un interdit, Yilmad, Satoumina Mefourash. Alors, pourquoi la Torah, elle n'a pas parlé dans le Geisel, par exemple ? Elle dit, ne vole pas. Pourquoi la Torah, elle n'a pas parlé de voler le temps ? Elle n'a pas parlé de voler la pensée ? Parce qu'la Torah, elle dit, regarde, tu as vu dans l'Azir, je t'ai expliqué tous les dérivés, alors dans Geisel, c'est pareil. Ça veut dire qu'on apprend Satoum, de ce qui est fermé, on va apprendre du Mefourash, on va apprendre de celui qui est explicite. toute chose qui fait partie de la famille, qui est le copain de l'adultère, ou celui qui est proche. La Gemara, elle va dire, par exemple, qu'on n'a même pas le droit de donner une pièce dans la main d'une femme. pourquoi ? Est-ce que tu fais toucher sa main ? On n'a pas le droit de se faire servir le vin par une femme. Là, je ne comprends pas. Tzariq Iyoun, vous savez, Rabbi Akibayger, quand il écrit sur ses questions, Rabbi Akibayger, le rave de Pozna, il y a 19ème siècle, il était très connu pour ses questions. Jusqu'à aujourd'hui, 200 ans plus tard, on est encore coincé avec ses questions. Généralement, il a trois genres. Il a une question, après il y a Tzariq Iyoun, Tzariq Iyoun Katan, Tzariq Iyoun Gadol. C'est bombes atomiques. Généralement, à la yeshiva, quand il y a un Tzariq Iyoun Gadol, la yeshiva, elle est en feu. Tu vois les Bachourim, ça brûle à fumer qu'ils sortent de la tête et des cheveux. Il y a une question que moi j'ai. Comment on permet à Montréal, dans les bars, les serveuses, femmes, un homme ne peut pas se faire servir par une femme. Que le vin est caché ou que le vin n'est pas caché, ça n'a rien à voir. C'est un Isour qui reva. La serveuse, elle te sert, c'est un Isour. Pareil comme un homme, il sert à une femme. Tzariq Iyoun Gadol. J'ai jamais compris et je ne vais jamais comprendre. A mes enfants, quand ils se sont mariés, il y avait des majgirim qui étaient juifs et des juifs, des hommes pour des hommes et des femmes pour des femmes. Comment on fait pour le bar ? Pas de bar. Tu prends des bouteilles de vin, tu les mets sur la table. Aujourd'hui, le bar a été invité pour économiser. Pour ne pas donner beaucoup de vin, tu sers 20 tables avec 10 bouteilles. Normalement, si tu devrais mettre une bouteille par table, ça te coûte 40 bouteilles. 20 bouteilles de rouge, 20 bouteilles de blanc. Donc, en économie, tu fais servir par un goye. Mais pour les économies, alors, on transgresse dans la chode de la Torah. Est-ce qu'un juif est le droit de servir pendant le Shabbat ? Ta belle famille ? Non. Tu ne peux même pas servir ta belle-sœur. Tu dois servir sur la table et elle peut prendre. Tu ne peux même pas... Tu ne peux pas... Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas servir une femme. C'est interdit. Tu peux servir même ta femme quand tu n'as pas la servir. Même ta femme ? Même ta femme quand tu n'as pas la servir. Alors, si ta femme ne veux pas la servir, comment tu vas servir la voisine ? Moi, je demande toujours une question aux gens. Tu aurais ta mishpaka ? Il me dit oui. Tu embrasses les femmes ? Il me dit oui. Je ne comprends pas. Ta femme, tu n'embrasses pas, tu embrasses la voisine ? Comment ça va dans ta tête ? Comment imagine-toi ta femme, tu ne lui embrasses pas, tu ne laisses pas dans les bras et tu vas embrasser la voisine ? Comment elle va sentir ta femme ? le voisin, elle embrasse ta femme et toi, elle embrasse la voisine. C'est bien. Vous êtes pété du cerveau. Comment vous fonctionnez ? Alors, toi, tu respectes la rata nishpaka ? Tu ne sers pas ta femme et tu vas servir la frère. Attends, comment ? Réfléchis des minutes. Comment c'est possible ça ? Ta mère, ta soeur, ta fille, il n'y a pas de problème. Il y a des adhérents. Oui. Il y a des chouches, il y a des dainu, une action. Il y a de voir la parole. La Gemara, elle dit, on avait déjà appris, que la Gemara, elle dit que pourquoi la Gemara dans le Shabbat, elle dit, malheureusement, pourquoi les enfants, ils quittent ce monde avant leur âge ? Dieu préserve. La Gemara, elle dit, parce que les gens, ils parlent mal. Et la Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'ils parlent mal ? Bien sûr, on ne dit pas qu'ils disent des grossertés. La Gemara, elle dit que le jour du mariage, les gens, ils disent, ah, le khatan et la kalah ce soir, ah, ah. La Gemara, elle dit, même que tout le monde le sait, mais le fait d'en parler, la Gemara, elle dit, ça suffit pour que dieu préserve, il punisse le peuple juif. Ça veut dire que l'homme, il doit même, des allusions, la Gemara dans le Shabbat, la Gemara dit à combien l'homme, il doit être kadosh avec sa bouche. Tu dis, baroukata Hashem, tu dis, tu dis, tu dis, comment avec ta bouche que tu vas demander pardon à Dieu, comment avec ta bouche que tu vas faire le kiddush, comment avec cette bouche, tu vas venir te permettre de dire des choses qu'il ne faut pas faire. la Torah, elle nous donne, à combien on doit faire attention ? Bien sûr, à notre bouche. Et à combien on doit aussi faire attention ? À nos yeux. Nos yeux, comme on a parlé souvent, sont la porte de tout. Il dit la chose suivante, il dit, si on demande à un homme, dans l'absolu, je ne parle pas dans le matériel, qu'est-ce qui est pire ? Une mauvaise pensée ? Ou bien, le maassé du roi Titus ? Qu'est-ce qu'il a fait le roi Titus ? Il faut comprendre que quand Titus, il a détruit le temple, ce n'est pas seulement il a détruit le temple, seulement il a voulu prouver que n'existait pas. Pourquoi ? Parce que le temple, c'était sa maison. Et que leur divinité païenne, elle, c'était une guerre de religion entre les païens. À l'époque, il n'y avait pas encore des chrétiens. Les chrétiens sont vus seulement en 328. Ils commençaient rien, les romains, ils ont tué les chrétiens. Ouais, ils n'ont pas, c'est pas une blague. Donc il y avait une guerre de religion. Qui était plus fort qu'à Viachol ? Boreolam, Akadosh Baruch Hu. Ouh, les Havdid, les Mères de l'Avdelot, tous Zeus, et tous ces dieux-là, qui étaient à l'époque, qui étaient servis. Quand ils ont détruit le temple, il est arrivé, Titus, dans le Kodesh HaKodashim. Il a coupé le Echal, il y avait un parochet. Il a mis par terre, il a pris un Sefer Torah, il a déroulé, il a amené une prostituée, il a fait une avera avec elle, dans le Kodesh HaKodashim, sur un Sefer Torah, sur le parochet, dans le Kodesh HaKodashim. Il a dit, je vais vous faire montrer, moi, où les juifs y rentraient une fois par an, qu'est-ce que moi je vais faire ? Il dit le Rabbi Kham de Volozine. Tu vois, c'est un vera, moi rien que j'en parle, chaque fois que j'en parle, j'ai envie de vomir. Ça veut dire, c'est pas que je m'habitue, chaque fois que j'en parle, j'ai encore plus envie de vomir que la fois d'avant. Comment je comprends qu'un homme, il peut faire une chose pareille ? Eh bien, il dit, Rabbi Kham de Volozine, qu'est-ce qui est pire ? Cette avera, ou une mauvaise pensée ? Une mauvaise pensée. Il dit une mauvaise pensée. Il dit pourquoi ? Il dit parce qu'une avera, elle a un début, elle a une fin. Un homme, il fait une avera, il commence à 11h, il finit à 11h15. La mauvaise pensée, elle commence à 10 ans, elle finit à 100 ans. Elle t'a appris 90 ans de ta vie. Les mauvaises pensées, elle est là, elle est là, elle va te causer des milliers de avera. Elle va te perturber. À combien la gemara elle dit cachée, il aurait avera, mais avera. Elle est dure. Les mauvaises pensées, que de l'avera. La plus forte raison, quand elle va remettre une chose positive, la bonne pensée. Si une mauvaise pensée, elle est pire qu'une avera, à combien la bonne pensée elle peut créer ? C'est marqué, on dit, quand il dit nefesh, à combien ? La lam nakadoshbauchu, l'am du juif, c'est l'am d'Hachem, elle a envie. Si une mauvaise pensée peut être une destruction, à combien elle peut être une bonne pensée ? baruchanei l'aulam, amén v'amén.